de Sinaï, tu te tiendras là devant, moi, sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, et que personne ne paresse sur toute la montagne, et même que ni brevi ni bœuf ne passe près de cette montagne. Moïse taillea des tables de pierre comme le premier, il s'éleva des bons matins, et montant sur les montagnes de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main les mêmes tables de pierre, l'Éternel descendit dans une nuée, s'étient là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passant devant lui, et s'écria, « L'Éternel, Éternel, Dieu misère-nous par Dieu, et compatissant, là en colère et riche en bonté, et en fidélité, qui conserve son amour de jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la débellion et le péché, mais qui les tient loin de coupables morts innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants, les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosternant. Il dit, « Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, que les seigneurs marchent au milieu de nous, car c'est un peuple au pouvoir, pardonne-nous, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous par ta possession. » Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout mon peuple, de produits qui n'ont liés dans mon cœur, et aucune nation, tous les peuples qui t'inviteront, verront l'œuvre de l'éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'endors aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Calanéens, les Éviens, les Férésiens, les Éviens et les Égémitiens, car toi de faire l'alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de perdre qu'il n'y soit un piège au retour. Au contraire, vous renversez-vous leurs hôtels, vous briserez leur statut et vous abattrez leurs idoles. Petit déprosternératoire devant les noms de Dieu, car les derniers portent les noms des jaloux, qui est un Dieu jaloux, car toi de faire l'alliance avec les habitants du pays, les perverses prostituants à leurs yeux, et leurs offrandes, et leurs offrandes et sacrifices. Il intervite et que tu ne manges de leurs victimes. Le père est une prêne de leurs filles pour tes fils, et de leurs filles se prostituant à leurs dieux. N'entraîne tes fils à se prostituer avec leurs dieux. Tu te feras croire des dieux en fond, tu observeras la fête des camps sans les dents. Pendant sept jours, au temps fixé dans le mois des épines, tu mangeras des vins sans les dents. Quand j'ai donné, donné l'ordre, t'as c'est dans le mois des épines, et tu es sorti d'Egypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mal premier-né, dans les troubeurs des creux, et des menis de dac. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âme. Et si tu ne les chèves pas, tu lui briseras les nids. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et le nom se prostitueras, toi, habille, devant la face. Tu travailleras six jours, et tu te prosterneras les six derniers jours. Tu te prosterneras même au temps d'illavourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des six semaines, et tu prémices de la moisson du froment, et la dette de la précoce à la fin de l'année. Trois fois par an, tous les âmes, tous les mâles, se prosterneront devant l'éternel. L'éternel Dieu d'Israël, car je chasserai les nations de l'entour. Et j'entendrai les frontières, et personne ne convoiquera ton pays, pendant que tu monteras, pour te présenter devant l'éternel. Ton Dieu, trois fois par an, tu offriras à moi, avec du temps, les vœux, le sang de la victime, qui volait à mon honnête, et le sacrifice de la fête des bâques, et ses rapports gardés, pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'éternel, dont Dieu les prémices, le premier fruit de la terre. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans l'élevée de sa mère. L'éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que j'étais prête, et j'étais prête, alliance avec toi et avec Israël. Moïse fit là, avec l'éternel, quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de bain, et il ne vivea point d'eau. Et l'éternel écrit sur le table, les paroles de l'alliance, les dix paroles, Moïse descendait, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ailleurs les deux tables qui témoignent dans sa mère. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il a de part et à l'étude. Alors, et tous les enfants israéliens regardaient Moïse, et Moïse, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, avant et tous, et les principaux de l'ensemble virent auprès de lui, et ils lèrent parlant. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchaient, et ils leur donnaient tous l'ordre qui avait récié de l'éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse y achevait des lèvres parlées, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse offrenait devant l'éternel pour lui parler, il votait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait déguisé aux enfants d'Israël, celui qui l'avait été ordonné, les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, et voyaient que la peau et son visage ont réuné, et Moïse remettait les voiles sur son visage jusqu'à cette île en train pour parler avec l'éternel. C'était la parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons très fort la parole du Seigneur, la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu te saisira, te touchera, toi qui es là, tu vas te rester debout. Dans cette semaine prophétique, nous avons reçu les deux premiers prophètes comme je vous l'avais annoncé, le troisième est là parmi nous. Je pensais qu'il allait se ressentir à cause de la pluie. Alléluia. Je sais que vous l'aimez beaucoup, les prophètes Faye au Tarabuna, les prophètes comme nous l'église l'oubile à Tata qui sera avec nous aujourd'hui et il va continuer à venir. La pluie ne peut pas nous empêcher de prier et de saisir la grâce du Seigneur. Amen. En attendant que le rétard à terre est plus virgouré dans le rétard arrive, nous allons nous céder la chair. Êtes-vous dans la joie de l'accueillir ce soir ? Accordons le Seigneur, Dieu, qui est bien de l'accueillir et de la grâce de la grâce de la grâce de l'accueillir. Je crois que tu continues à accroler les salles. À quand il fallait que vous continuez au bête de l'accueillir dans ma vie. Je crois que tu déclenche. Je crois que vous continuez au bête de l'accueillir. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Et ce sont des visions aussi à soutenir, je voudrais dire à quelqu'un que vous êtes au bon endroit et à la bonne adresse, j'aimerais que vous êtes au bon endroit et à la bonne adresse, vous êtes au bon endroit et à la bonne adresse, au garçon que vous êtes au bon endroit et à la prochaine et à la bonne adresse, c'est ne pas respondez, qu' notre servant et l'내 stabile, les cadets d'��, je sais pas comment nous parlons, je vais faire des remarques, nous avons un petit peu conçu le pouvoir du silence le pouvoir du silence frères et sœurs dans le seigneur Israël pensait bien en avoir fini avec ses ennemis les égyptiens alors les voici qui emportaient par une énergie de relais ces ressaisissent et engagent par la poursuite plutôt contre le père ces derniers semblent être pris au piège devant il y avait la mer rouge derrière il y avait Pharaon Sechard ainsi que ses capitaines Pharaon Sechard ainsi que ses capitaines qu'il n'existe pas la mer rouge quel effroi quel cri de détresse devant et la mer rouge derrière les pharaons Sechard et ses capitaines je m'imagine comment est-ce qu'il pleurait ces jours je m'imagine comment est-ce que c'était en faillite par la paix mais le peuple doit attendre qu'il n'existe pas des difficultés trop grandes pour l'éternel je vais redire à quelqu'un ce soir quoi qu'il y a des problèmes quoi qu'il fera faire ce moment difficile il y a des difficultés qui choisissent il y a des difficultés qui choisissent il y a des difficultés qui choisissent de la carrière notre Dieu notre Dieu notre Dieu est plus grand que la grandeur avec les poères notre Dieu est plus grand que les difficultés qui connaissent Je me rends compte en disant dans la vie plus l'épreuve est intense, plus tu as l'occasion de faire admirer sa puissance, plus tu vas connaitre beaucoup de difficultés, c'est l'occasion pour Dieu de manifester sa puissance. J'aime dire aux gens, les difficultés dans la vie de l'homme sont des ingrédients pour voir la gloire de Dieu leur sain. Les difficultés dans la vie de l'homme sont des ingrédients pour voir la gloire de Dieu leur sain. Mais le Seigneur dira garder silence parce que ce combat ne concerne pas l'épreuve. Pourquoi cette expression garder silence ? Allons que nous le savons déjà en face d'une telle situation. Il faut la mer rouge. Derrière vous, c'est Fadaro, mais ce que c'est charme. On ne peut pas garder silence. On va pousser les cris. On va plairer. On va s'agiter. On va s'agiter. Mais pourquoi les terres devaient venir garder silence ? C'était comme pour les attires. Les combats se met pas pour nous. Les combats se met là pour nous. Gardez silence. Ils n'ont pas play d'une Weberiaire de la même味rice. En contre, il est un10. Ne vous agitez pas. Ne paniquez pas. Ne triyez pas. Gardez silence. Est-ce que par exemple quelqu'un veut direon ? Est-ce qu'il est un drie jaar à mon essence ? Est-ce que quelqu'un veut direon ? Parce qu'il est usa de 0h3 Le combat ne concerne pas le governing hut. Mais plutôt qu'un combat entre la gri� et sé pénurie de cette situation. Il n'avaitte plus rien d'unecuще sur notre vie d'un. qui se fit, qui la déconneur, il faut que vous nez mette pas, ce combat ce n'est pas seulement que le combat, mais que le combat ça ce n'est pas le problème, le combat, qui ne vaut pas l'entend. Laisse-moi te dire, qu'il te met, que je l'ai, c'est là. Il est calma, C'est lui qui a fermé son peuple à l'abri de l'ange de l'esprit des guerrilles. C'est lui qui a fermé son peuple à l'abri de l'ange des guerrilles. Il peut détruire que lui t'a donné la proponnisance. à l'appui de l'ange descripteur, n'était-il pas plus fort où il n'y avait pas-t-il de raison de le délivrer de la main des hommes ? Ce Dieu-là était capable de le délivrer de la main des hommes, il n'était pas incapable, parce qu'il avait parlé de beaucoup d'un frère, il n'était pas capable de le délivrer de la main des hommes, et beaucoup d'un frère, mais ce Dieu-là était capable de le défendre et de le délivrer de la main des hommes, et de le délivrer de la main des hommes, et de la main des hommes, et de la main des hommes, mais qu'est-ce qu'on attend par les mots « silence » ? Par définition, les mots « silence » ! On est prêt qu'on dit d'amame, d'amame veut dire être sensible, d'amame veut dire être tranquille, d'amame veut aussi dire rester muet, d'amame veut dire aussi attendre. Les victimes de chapitre 10 verset 3, le chapitre 29 verset 21. Et toujours d'après le régime, le bon silence vient du grec, les clés on dit, c'est tenu en paix, Donc c'est que Dieu vous l'avertit Denez-vous en paix Restez tranquilles Restez nuées Ne bougez pas Et l'église pour le verre Être mis au silence Ligue chapitre 9 verset 36 Ligue chapitre 10 verset 26 Et enfin acte des apports chapitre 15 verset 12 François, c'est pardonner l'an du silence Si vous voulez savoir concernant les silence Le silence ce n'est pas quelque chose à l'église C'est quelque chose d'important Selon les études L'homme lorsqu'il voit la fin L'homme dans le sens des pauvres ou des maris L'homme lorsqu'il voit la fin L'homme est rien agité Parce que de par nature C'est plus que femme qui parle Et ça te m'inghi Ve ne peut avoir C'est pas quelque chose à dire pour dire que les femmes se pensent. On n'a pas été lié à la fin des fiches. Ça n'a rien à voir avec le fait de l'épargne. Quand Paul disait cela, les gens, si vous lisez cette suite, on a l'exercice de l'homme spirituel. Si vous lisez ce passage, on a mieux l'exercice de l'homme spirituel. Que les femmes se n'entraient, les femmes se sont imposantes. Vous les savez, nous nous dirions pas d'avoir des filles de lumière. Le Maman, nous n'aurions pas de visibilité, ces femmes se sont prudent. Il y a la fave sur le phénomène, on a cherché à débarquer du mal à des xomales. Les femmes vont essayer de permettre qu'il y a l'exercice de l'épargne. Il y a Quai a l'aitre s'hier, il y a Accueil, Si toutes les femmes se mettaient à dire ça, ça va créer des manches. Ça présente une belle peau à venir que les femmes se taisent. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je n'entre pas là-dessus parce que ça me concerne bonjour. Non, ils ont dit que je n'en ai pas. Pour faire le fou fou, ça vient. Il dit que vous serez les témoins. Le Saint-Esprit, si vous venez, c'est vous. Un témoin, c'est qui ? C'est celui qui rapporte. Donc les femmes aussi sont des gens. Je fais ma paradaise. Les deux autres le disent, selon les études, lorsqu'une femme reste calme, lorsqu'une femme reste silencieuse, il y a vraiment l'ordre de véracité. Mon palier n'est pas une idée. Selon les études, toujours, 70% des divorces proviennent du temps de la forme. Et vous avez l'air 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 l'air. Et vous l'aubeest internètre d'arbres au niveau du temps de la forme. En d'autres termes, s'il y avait le silence.. On n'a pas l'occasione. Cela n'a jamais l'air 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 l'air. Selon les études, toujours, selon les études, toujours, 40% de la歩 C'est parce que les hommes déclarent que l'ère s'épouse pas de moi. Selon les études toujours. C'est à vérifier. Il y a des scientifiques qui sont là. Il y a des gens qui font des recherches qui sont là. Ceci est comme vous irez faire des recherches. Frères et soeurs notés, c'est ceci. Il y a un proverbe qui dit Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Le silence ne signifie pas toujours qu'on n'a rien à dire. Il peut signifier que tu réalises que les mots ne suffisent pas. Ou encore, les mots ne sont pas toujours nécessaires. Le silence est le plus haut degré de la sagesse. Le silence est le plus haut degré de la sagesse. Le silence est le plus haut degré de la sagesse. Job chapitre 13 verset 5. Le silence est le plus haut degré de la sagesse. La Bible dit que vous avez fait du silence et soluje la給u. L' discriminateur de sagesse de overpiller la sagesse est le plus haut degré. Le silence est le plus haut degrés de grâce à l' делать chose. J'étais en train de me dire. Parce que je vois le papa voler le mini. Papa, si, j'adouis pas la minute, nana. Au moment, il était qu'à la 5 minutes avant. Est-ce qu'on fait un tramite pour mon passage? J'étais en train de me dire. Le silence est le plus haut degré de la sagesse. Le silence est le plus haut degré de la sagesse. Le silence est le plus haut degré de la sagesse. Dans le Proverbe chapitre 17, verset 28. La Bible dit que même un saut, quand il garde le silence, il passera pour un sage. Même un saut, un idiot, quand il garde le silence, il passera pour un sage. Quelqu'un est-il dans la souffrance, ou la détresse, qu'il attende le secours de Dieu en silence? C'est une recommandation pour expérimenter le secours de Dieu dans sa vie. Voulez-vous expérimenter le secours de Dieu dans votre vie? Vous devez être un homme, une femme, qui l'attend, ou qui veut attendre le secours de Dieu dans sa vie en silence. Nous ne demandons pas en silence. Nous ne demandons pas en silence, mais nous ne demandons pas en silence. Nous demandons pas en silence, mais nous demandons pas en silence. Notre Dieu est un secours, et un secours sûr qui ne montre jamais dans la détresse. Nous ne demandons pas en silence. La mentation chapitre 3, verset 26. La Bible nous recommande d'attendre le secours de Dieu en silence. Quand elle nous mette des lignes, Dieu te localise et te favorise. La Bible nous recommande d'attendre le secours, le secours et le secours. Lorsque les gens ne te considèrent pas, sachez-le que le secours de Dieu sera ton partage. Mais la Bible nous recommande, il est bien d'attendre ses secours en silence. C'est ce qui est recommandé. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dans Habakkuk chapitre 2, le verset 20, la Bible dit que l'éternel est dans son 5 ans. L'éternel est dans son 5 ans. Que toute la terre fasse silence devant lui. L'éternel est dans son 5 ans. Que toute la terre fasse silence devant lui. Frère, ça sert par là, je vais le dire à quelqu'un. Même quand nous venons à l'église, s'il y aura des bruits, que ces bruits la donnent gloire à Dieu. Mais que ce ne sont pas des bruits qui ne donneront pas gloire à Dieu. Parce que Dieu est en permanence dans son 5 ans. La Bible dit que l'éternel est dans son temps. Que toute créature fasse silence. En d'autres cas, on nous impose le silence. Parce que Dieu aime aussi travailler dans les calmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dieu aime travailler dans le silence. C'est alors qu'il agit, c'est alors qu'il travaille. Parfois, le silence préfère comprendre ce que les mots ne peuvent pas. Parfois, le silence préfère comprendre ce que les mots ne peuvent pas. L'homme, mes enfants, ils ne peuvent pas. Il y a un peu de la vie, ils n'avez pas lointain, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils ne peuvent pas. quelqu'un a dit la voix des noms la voix des noms peut menacer mais le silence d'une femme peut secouer la conscience d'une homme la voix des noms peut menacer une femme mais le silence d'une femme peut secouer la conscience d'une homme mon coman ici j'ai mis des morts je suis pas salue je suis pas mal je suis pas mal frères et sœurs un autre réactif l'élégance est le savoir faire le silence quand les autres ont des bruits il n'a pas mal mais aujourd'hui nous faisons la bombe au Fais des préférents en écrier ceux qui perdent les choses хороший en écrier ceux qui perdent les choses mais qu'on dit qu'à Kim-Am, n'y a pas moi, qu'elle soit occupée dans ma camembertelle, elle soit en train de dire, il y a des choses, il y a un autre, il y a un autre. Des fois, le silence, est le meilleur moyen de faire savoir à une personne qu'elle a mal-agir. Quand on se dit, il y a un autre. 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 Vous n'êtes pas obligé à réagir à tous ceux qui vous font les hommes. vous n'êtes pas obligés à répondre à tous les insurgents et critiques des choses mais parfois il faut garder le silence il faut éviter les séquérés il faut éviter les séquérés seulement pour avoir aussi raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a accord avec moi? Des fois, le silence est le meilleur moyen de faire savoir à quelqu'un qu'il a mal agi. Je pense que c'est un mot de rôde pour changer le règne. Ce qui est un mot de réponde dans ma critique, ce qui est un mot de réagir, même dans ma commune, ce qui est un mot de réagir, cette fois-ci, apprendre un peu à garder le silence. Il peut faire comprendre Que les mots ne peuvent pas Le silence Il peut faire comprendre ce que les mots ne peuvent pas A l'instar de Jésus-Christ Dans Marc, chapitre 14, verset 61 Jésus garda le silence Et ne répondit rien Le souverain sacrificataire l'interrogea de nouveau Et lui dit Et tu es le Christ Le fils de Dieu béni C'était déjà ce qu'il disait Comme il savait que c'était ainsi Ça ne valait plus la peine D'insister là-dessus Est-ce que je parle à quelqu'un ? Si vous avez besoin d'informations Il y a un statut Maintenant, c'est comme si Il continuait à rouler Et parfois, il a préféré garder silence Est-ce que votre mot va à l'indicament là ? Jésus gardait le silence C'était un silence de l'innocence De l'intégrité Et de la foi en Dieu Le silence de l'innocence De l'intégrité Et de la foi en Dieu Toute réponse de Jésus Pour les défendre Ou encore pour ces défendres L'aurait fait apporter A tous ces faux témoignages Et procédure S'il les gagne Une apparence De légitimité Frères et de sœurs dans le Seigneur Ce que tu dois retenir concernant le silence Le silence va t'éviter de guérir Quand tu gardes le silence dans la vie Ça va t'éviter de guérir Deuxièmement Le silence Rende l'adversaire S'il te plaît Silence est là Et puis Deuxième secret du silence Sous importance Attaché au silence Ça rend l'adversaire stupide Et si l'on voit A ce moment Prêche à Vinal à son soeur monté parce qu'à son complot de réauté moutons-moi son normalité, n'a vigné à son son qu'il s'adé n'a critiqué à son son qu'il s'adé n'a son monté ma stratégie pour émerger son énergité à sa ménine, il m'a dit à mon et comme il s'appelle mon mouna zoba et comme il s'appelle mon mouna l'opola qui zengi c'est pas parce que tu as appris à garder le silence le silence écarte toutes sortes de condamnations là où les gens allaient te condamner quand tu gardes le silence ma condamnation n'a pas moins de mouna zira laïe la badelle que l'on m'a tiquette ma condamnation à ma t'amocine de mouna zira laïe la badelle que l'on déclarait la vie ma condamnation à ma t'amocine de mouna zira laïe la badelle que l'on m'a condamnation à ma t'amocine de mouna zira laïe voyons-moi bien et louis à l'avantage laïe transceurs dans le Seigneur le silence vous distingue le silence vous distingue vous faites des milliers de personnes là où vous êtes il y a pas mal de gens mais les gens ont toujours tendance à parler à se justifier à chercher à avoir toujours raison mais lorsque vous nous Connectez à garder silence le silence vous vous distingue ... ... ... ... Vous avez appris à garder le silence dans la manière dont vous avez appris à garder le silence. Vous avez appris à garder le silence. Le silence vous distingue. Le silence vous rend différent des autres. Vous serez un homme pas comme les autres. Vous serez une femme pas comme les autres. Parce que vous avez appris à garder le silence. Dans ce monde, les gens aiment parler. Les gens aiment trop parler. Mais si vous avez appris à garder le silence, ça va vous distinguer. Je prie Dieu, que dans cette église, que tu es ici, qu'elles sont les effets des distinctions, non les esprits. A ton amène, elle ne me convient pas. Je t'attends même à la main de toi et de ta part. Je t'entends de dire que le Seigneur suscite des hommes de distinction. Que le Seigneur suscite des femmes de distinction. Que les bien-aimés de cette vie soient des hommes et des femmes de distinction. Le silence vous donne de l'autorité et du pouvoir. L'homme qui est appris à garder le silence, c'est un homme qui domine. C'est un homme qui a de l'autorité et c'est un homme qui a du pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ? L'homme qui a de l'autorité et du pouvoir. Il devient un homme au commande. Rien ne lui résiste. C'est un homme qui dit des choses et ses choses s'accomplissent. Parce qu'il a le pouvoir et l'autorité. C'est un homme qui donne des autres. Un homme au commande. C'est un homme qui a de l'autorité et du pouvoir. Français selon le Seigneur. Le silence. Le silence vous conserve. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Le silence vous conserve. De la même manière que le sel protège la nourriture. Ou préserve la nourriture et la nourriture. Le silence vous conserve aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Les silences vous conservent aussi. Les silences vont vous conserver. La personne qui est un, c'est cette personne aussi qui est apte à garder le silence. Ou entre la personne qui garde le silence, c'est une personne qui est un. Les hommes autant, les hommes qui sont arrogants, parfois ils ne savent pas garder le silence. Partout où ils sont, ils doivent chercher à impressionner les autres. Ils doivent chercher à ce que les gens savent qu'il est là ou qu'ils sont là. Mais la personne qui a appris à garder le silence, c'est celle-là qui est la personne un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me l'ai dit à quelqu'un, parfois il faut s'effacer. Il faut parfois chercher à garder le silence. S'effacer. Pour que le Seigneur croisse en vous. Pour que le Seigneur croisse en vous. Le silence, ferme l'accès au diable. Le diable n'aura pas accès dans votre vie. Parce que vous avez appris à garder le silence. L'homme qui garde le silence, il n'ouvrira pas de trêche au diable. Pour que vous n'avez accès à autre chose, il n'y a pas de trêche. Il n'y a pas de soucis. Ça ne va pas s'affirmer, il n'y a pas d'inquiéter trop. C'est ce que vous avez dit. Il n'y a pas de soucis au diable. Il n'y a pas d'inquiéter. Et je n'y a pas d'inquiéter. par lui donner raison. La personne qui a pu garder le silence, on finit toujours par lui donner raison. Mais quand est-ce qu'il faut garder le silence? Quand est-ce qu'il faut garder le silence? Frères et sœurs, premièrement, vous devez garder le silence sous le fait de la colère. Quand vous êtes très fâché dans la vie, il est conseillé d'étarder le silence. C'est prouvé aussi dans la vie. Proverbe chapitre 14, verset 17. Quand il faut garder le silence ou quand faut-il garder le silence? Dans le fait de la colère, il faut garder le silence. Proverbe 14, verset 17. Quand faut-il garder le silence? Quand on n'en bat tous les faits, il faut parfois garder le silence. Proverbe 18, verset 13. Quand faut-il garder le silence? Quand vous n'avez pas vérifié la véracité de l'histoire, il faut parfois garder le silence. 17, verset 6. 17, verset 6. Quand faut-il garder le silence? Quand c'est le moment d'écouter. Quand vous écoutez, vous n'avez qu'à garder le silence. Proverbe chapitre 13, verset 1er. Quand faut-il garder le silence? Garde le silence. Si tu es tenté de prendre les choses saintes à un léger, il faut garder le silence. Église 1, verset 5, verset 2. Quand faut-il garder le silence? Garde le silence. Si tu es tenté de plaisanter au sujet du péché, il faut garder le silence. Proverbe chapitre 14, verset 9. Frères et sœurs, je me rétablir ce soir. Le pouvoir du silence à la croix. Même le Christ a connu ce pouvoir du silence. Même le Christ a expérimenté ce pouvoir du silence. À la croix, le pouvoir du silence était la condamnation de l'un et la révélation de l'autre. Un de merdrier a dit si tu es vraiment le fils de Dieu, chante-toi et sauve-nous. Le Christ est le reste silencieux. Il n'a rien mis dans sa bouche. Mais l'autre a dit plus haut c'est justice. Mais lui n'a rien fait. C'est même qu'un innocent. C'est par là que le Christ se venira. De ce soir, tu seras avec moi au paradis. Donc le silence du Christ était la condamnation de l'un et la révélation de l'autre qui a donné accès vers le paradis à cet homme qui a accompli le silence du Christ. Je vais le dire à quelqu'un ce soir. Le silence que tu garderas, ça t'ouvrira des portes. Le silence que tu garderas, ça t'ouvrira même un accès au ciel. Que je parle à quelqu'un. Le silence que tu garderas, ça va susciter même la révélation des autres sur ta vie. On connaîtra le vrai toi. Non pas parce que tu parles trop, mais parce que tu gardes silence. Le pouvoir du silence était la condamnation de l'un. T'es la condamnation pour l'un et la révélation pour l'autre. C'est vérifiable et c'est dans les Écritures. Ligue chapitre 23 du 35ème au 43ème verset. Tu verras à quoi comment l'Écriture était restée silencieuse. Il n'a rien dit. Et un des meurtriers a été condamné. L'autre a été sauvé à cause du silence. Frères et sœurs, le Seigneur, le pouvoir du silence, le silence, David, à cause du silence, n'a pas répondu à ses frères. Lorsque ses frères l'ont vit dans le champ de bâtard, ses frères lui ont dit nous connaissons ta malice, va là-bas dans la bergérie, va continuer à garder le bénéprémi de notre père. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? David n'a pas répondu à ses frères. David a gardé silence. Il a tourné le doigt à ses frères pour aller chez d'autres personnes. C'est ça le pouvoir du silence. Mais ce pouvoir du silence lui a conduit jusqu'à terrasser Goliath, jusqu'au point de les guillotiner. Parce qu'il a appris, il avait appris à garder silence. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Quelqu'un d'accord avec moi ? Le pouvoir du silence a fait que Anne ne réponde pas à sa vie qu'il eut mortifié afin de s'irriter contre l'éternel qu'il avait en mystérie. Pénine a mortifié Anne et lui produit une mortification pour la pousser à s'irriter contre l'éternel qu'il avait en mystérie. la stérilité d'âne n'était pas un bon de famille, n'était pas un bon de sorcier mais c'est l'éternel qu'il avait en mystérie. Et Anne avait appris à garder silence malgré les mortifications de sa cohérence de Pénine. Anne n'a jamais répondu à Pénine. Jusqu'au point où Dieu l'avait accordé Samuel. Pénine qui avait eu des enfants. Je n'ai jamais vu dans la Bible parler des enfants de Pénine. mais je vois dans la Bible l'âme qui a mis au monde tardivement, qui a commis naissance à un célèbre prophète qui est allé même jusqu'au point de roi entre les rois en Israël. Je vais redire à quelqu'un tout ce qui vient lentement, demain, mais tout ce qui vient rapidement, c'est cool. Je vais redire à quelqu'un attend à silence, garde ton silence. ce que Dieu fera avec toi, ça va démarrer, ça versera des générations. On parlera de ça même après vous, on parlera de vous même à votre ensemble, parce que ce que vous avez récit, ça sera des générations et ça donnera de l'éton même aux gens qui sont éloignés de vous. Je prie Dieu avec l'onction qui travaille dans cette maison et vous soyez des hommes et des femmes qui seront bénis et votre bénédiction traverse les générations. La manière que le Maman plaît sa pleine naissance dans ma somme et la vie la vie. La manière que le Maman plaît sa naissance dans ma somme et la vie la vie. Tu iras se calore toujours de prière. L'Esprit de Dieu m'a dit beaucoup d'entre vous tomberont enceintes de quelque chose de grand. La parole qui est l'ange de la maison est l'homme de Dieu entre le préché qui rentre tous ces temps. Ce sont des paroles puissantes et qui feront que la plupart d'entre vous tomberont enceintes de quelque chose de mort. Dieu m'a dit Amen. Tu tomberas enceintes de la mort. Je ne parle pas de la process physique mais je parle des idées. Je parle des projets. Je parle des réalisations. Qui est manéron de vous ? C'est ça tomber enceintes de quelque chose de grand. J'étais en train de dire « Dior, c'est 40 jours de prière. La process est en train de dévoluer normalement. Après ces 40 jours de prière, on devra enfanter, on devra coucher. On parlera de vous, on parlera de vos projets, on parlera de vos réalisations, on parlera de vos plans, on parlera de tout ce que vous avez réalisé. Parce que vous tomberont c'est quelque chose de grand. Le silence que vous garderez durant tout ce temps, c'est ce qui fera que vous puissiez tomber enceintes. Vraiment, selon le Seigneur, le pouvoir du silence, vous clorez avec mon message, le pouvoir du silence, c'est ce qui a poussé Dieu en action en faveur des Israélites. C'est l'on exode 14, verset 14. Lorsqu'il leur dit « Gardez silence, et moi, je combattrai pour vous, dans notre terre, moi-même, je vais mettre devant de la scène, vous gardez silence, et c'est moi qui vais agir. Vous n'allez rien faire. Le pouvoir du silence, ça pousse se tuer à l'action. Je lève ma main droite, je déclasse quelqu'un ce soir, laisse que Dieu entre en action dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur entre en action dans ta vie au nom de Jésus. Je t'es en train de dire qu'il rentrera en action au nom de Jésus. Laisse qu'il entre dans tes projets, laisse qu'il entre dans tes affaires, laisse qu'il entre dans tes études, laisse qu'il entre dans ton foyer. Je prends l'avion de ton travail. Dieu va pouvoir le défendre la scène. Je prends l'économie à même dans ma compte à la caméra. Je prends l'économie à l'économie à l'économie à l'économie. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse à part de vous. Nous allons prier. Nous allons prier pendant ces quelques minutes qui nous restent. Nous allons prier. Je vous invite à vous lever. Jésus m'est changé à vous. Alléluia Il est grand et il ne prend son vent Il est grand Jésus m'est grand m'est grand Je suis m'acheteux Jésus m'as Jésus m'acheteux Alléluia Jésus, mon âme, Jésus Il est bon son rôle Il est toujours le même Jésus, mon chanteur Jésus, ma délivre Jésus, ma délivre Alléluia Jésus, ma délivre Il est bon son rôle Il est toujours le même Jésus, mon chanteur Jésus, mon âme, Jésus Alléluia Il est le droit du roi Alléluia Jésus, mon âme, Jésus Alléluia Il est le droit du roi Alléluia 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 Il est le droit du roi Alléluia 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 Il est le droit du roi Jésus, mon âme, Jésus Alléluia 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 Il est le droit du roi Alléluia 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 Il est le droit du roi Alléluia 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 Il est le droit du roi Alléluia Alléluia Je veux réguer dans Dieu que tu commences à prier Que tu élèves le nom de Jésus dans ta vie Que tu élèves le nom de Jésus dans ta vie Elève ta foi, commence à élèver Jésus Elève ta foi, commence à élèver Jésus Elève ta foi, élève Jésus, élève Jésus Élève Jésus dans ta vie J'aime ça, c'est l'encoffi J'aime ça, c'est l'encoffi J'aime ça, c'est l'encoffi J'aime ça, c'est l'encoffi Je veux que nous puissions prier Dire à Dieu que par la nature On ne sait pas parfois garder silence Mais qu'il nous doute de cette grâce De pouvoir garder silence Même devant l'adversité Que nous apprenons à garder silence Même devant l'adversité Que nous apprenons à garder silence Mais lève ta voix, prie par Dieu et par le Seigneur Par le Dieu et par le Seigneur Par le Louis, par le Dieu J'aime ça, c'est l'encoffi Que le Seigneur vous donne la capacité de garder silence La capacité de pouvoir garder silence La capacité de pouvoir prendre La capacité de pouvoir garder silence Elle est encomprie de main à Dieu J'aime ça, c'est l'encoffi Le Seigneur vous donne la capacité de pouvoir dire Que le Seigneur vous donne la capacité de pouvoir dire Le Seigneur vous donne la capacité de pouvoir dire J'aimerais que nous puissions prier dans cette direction. Les Égyptiens ont sans cesse liquidé. Cela symbolise aussi des maladies, des problèmes, des dérivités, des difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas affaire avec les Égyptiens physiques. On a affaire à toutes les réalités spirituelles. Il y a des autres signes dans la vie. Malade, pas de problème. Les Égyptiens ont un grand défi, des dérives et des dérives, des dérives et des dérives. Les Égyptiens ont un grand défi. Les Égyptiens. Les Égyptiens. Les Égyptiens ont un grand défi. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé. Olé, olé, olé. Olé. Qu'est-ce qu'un ami qui dérange dans ta vie ? Qu'est-ce qu'un problème qui complète ? Peu-couple, 20 ans Peu-couple, 21 ans Peu-couple, 22 ans Qu'est-ce qu'un problème qui complète ? C'est parti. 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 Et vous avez commis un moment des régressions. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur veut vous proposer comme une flèche. Ma réponse va commencer, mais je ne te parle pas, je ne sais même pas. Mais Dieu veut te protéger. Il veut te bénir énormément. Mais attache-toi à ces cantons de Dieu. C'est avec toi. Certaines personnes diront qu'il n'a toujours pris. Mais c'est la faim de Dieu dans votre vie. Servez le Seigneur comme il s'éloigne. Ne soyez pas conférenciants de vos réalités. Prends les temps, Dieu va changer vos réalités. Alors que je me suis accroché de vous, je vis une forte lumière. L'huile dans votre visage. C'est le site de la visitation de votre vie. L'Homme a fini. Pour que vos larmes sèchent d'écouler, vous n'allez plus jamais continuer à pleurer. Laissez-vous de la grâce de Dieu. Laissez-vous la grâce de Dieu. Filez la main de Dieu. Au nom de Jésus. Quel est Dieu qui a établi son serviteur en cette maison. Qu'il vous fasse grâce. Quel est le compte de soucreté devant vous. Pour qui le compte ne vous reste que fermé. Au nom de Jésus. Lève-le-moi. Père éternel, Dieu de gloire. Je vois que les hommes et les femmes qui feront la fierté de l'homme de Dieu. Préparez-vous papa. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. L'Esprit de Dieu veut dire que vous soyez seulement prêts. Parce que l'air est venu. Vous êtes appelés à des grandes choses. L'air est venu. Pour que vous accédez à cette dimension. Ainsi, par l'intérieur. Vivez la main de Dieu. Et la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman servante de Dieu. Alors que j'étais en train de prier, quand j'étais en toi à la maison. Je viens, vous les gens, en train de parler. Mais ils sont en train de parler de vous en lien. Concernant votre savoir-faire. Et surtout votre type dans le travail. Que le Seigneur qui vous a placé dans les guerres des hommes. Que ce Dieu-là fasse quelque chose de grand dans votre faveur. Au nom de Jésus. Dans plein d'états. Ça sera une grande joie. Ça sera une grande joie. On viendra cérémonie de ce que Dieu fait là. Concernant votre vie professionnelle. Je bénis l'Église de Dieu. Et tous ceux qui ont participé à ces moments. C'est la même demande que nous avons des maladies. Nous sommes en train de se nourrir. Et nous sommes tous trois de leurs concerning. Nous avons des problèmes. Nous sommes tous les que nos confinincs. Merci Dieu vous le bénisse. Merci à l'Oéstide. Dieu, acclame le Seigneur notre Dieu, acclame le Seigneur, tu vas élever ta main droite vers le Seigneur, Père, j'ai été pris pour ce 34ème jour où nous avons été dans ta présence. Nous disons comme Moïse, le temps est arrivé, nous voulons voir ta gloire. 34 jours d'Iran, nous avons été dans ta présence. Ils étaient habitués au visage de Moïse. Dans le 34ème chapitre, ils n'ont pas pu regarder le même visage qu'ils avaient l'habitude de dévoire. Je suis en train de déclarer ce soir que quelque chose arrive dans ta vie à cause de ce 34ème jour où tu as été dans la présence du Seigneur. Que plus rien ne soit comme avant. Que la gloire de l'Éternel paraisse sur toi. Que le spirituel devienne visible dans ta vie. Que l'impossible devienne possible. Et que l'Éternel de ce 34ème jour attache une gloire à ta vie. Dans tous les domaines. Dans toutes les dimensions. Et c'est là que le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Je vous ai toujours dit qu'il y a la pluie. Merci. 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 compliqué. Mais Dieu peut tout arrêter. Dieu veut arrêter ce cycle infernal du mal. Qui avait crié que la Covid s'arrêterait? Mais Dieu est Dieu. Aujourd'hui, la Covid est déjà en train de tomber, s'il n'y pas disparaît. Ta situation aussi peut changer. Viens te joindre à nous pendant cette marche de 40 jours. Les Égyptiens qui te dérangent, les Égyptiens qui te combattent, bientôt tu ne le verras plus jamais. C'est de lundi à vendredi des 16h30 à 19h juste. Les gènes commencent à partir des 6h pile jusqu'après les kiltes. Un gène liquide, tu peux prendre un peu d'Igi, un peu d'Ilay mais ne mange pas. Viens dans la présence du Seigneur. Ce sera des moments forts en prière où le Seigneur va se manifester puissamment au travers de plusieurs orateurs. Je suis l'hôte certes mais je serai accompagné de plusieurs hommes et femmes de Dieu d'ici, dans les pays et d'ailleurs. Soyez le bienveni dans la deuxième édition de la marche vers Kana avec comme thème « Ces Égyptiens que tu vois maintenant, c'est le verre afflige. » rejoignez-nous sur l'avenir Nubi numéro 10 bis dans la commune de Lemba, quartier Salon au nord. Arrête, Mibaya, vous prenez la montée vers la boulangerie Mazot jusqu'au marché Windsor container et la police de Bakole. Vous prenez votre gauche, nous sommes là. Que le Seigneur te bénisse.